Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une ouverture toute sympa des boosters Pokémon du McDo pour les 25 ans de Pokémon. Et j'ai trop trop hâte parce que j'ai vu plein de gens aux Etats-Unis déjà il y a quelques mois en ouvrir. Le packaging avait l'air trop mignon avec des petits cartons, des petits boosters et j'avais tellement hâte que ça arrive en France. Et j'espérais que le packaging soit le même parce que je voulais un truc trop cute et des fois en Europe on est un peu désavantagé. Mais figurez-vous qu'on a eu un truc plutôt cute et exactement comme aux Etats-Unis donc je suis trop 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 contente. J'en ai pris 8 que je vais ouvrir en vidéo avec vous aujourd'hui. J'aimerais beaucoup avoir le Pikachu holographique parce que comme vous savez je fais la collection des Pikachu en cartes gradées. Et donc vu que dans cette extension on va avoir tous les starters depuis la création de Pokémon, bah déjà Gaulle ça serait trop bien d'avoir toutes les cartes de la première génération en version holo. On verra bien, j'espère que j'aurai de la chance. On va pas attendre plus longtemps, je pense qu'on va passer directement à l'ouverture. Coucou Pito ! Comme je vous disais le packaging est trop mignon. La petite boîte Happy Meal qui est comme ceci, qu'on peut découper sur les côtés. Et on a les petites oreilles de Pikachu qu'on peut fixer juste en haut. C'est beaucoup trop mignon, j'aurais trop aimé avoir ça quand j'étais petite. J'ai réussi à avoir 8 boosters. C'est beaucoup beaucoup trop cute. On va avoir plusieurs designs. Moi j'en ai eu 2, un vert et un blanc. Trop joli, je suis trop contente parce que j'avais trop envie d'avoir ce petit packaging comme au State. On va ouvrir le premier, on va découvrir comment que ça se passe à l'intérieur. Un petit booster, super mimes. Un petit labyrinth avec un petit Pikachu qui doit aller récupérer des baies. On va avoir une sorte de petit deck. Hop, et ça nous fait une petite boîte de rangement. Alors, on va bien secouer le booster. De ce que j'ai cru comprendre, il y a forcément une carte holographique dans chaque booster. Donc ça c'est plutôt chouette. Premier booster, qu'est-ce qu'on va avoir ? Alors la carte holographique est en première. Donc ça c'est cool parce que je voulais Flambino. Je trouve que c'est un Pokémon super cute. Ensuite on a Salamèche, donc très contente aussi. Fennec, un peu moins fan. Et Gobou, trop mignon. Donc là c'est plutôt cool parce qu'il est vraiment cute. Donc à part Fennec qui est un peu en 3D que je trouve pas forcément joli. Sinon pour l'instant c'est assez mignon. Alors, on va passer à un booster numéro 2 et au booster vert. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans cette fois ? On va avoir des petits stickers. Je pense que dans chaque booster il y a des petites choses différentes. Donc ça c'est plutôt chouette. Et c'est parti pour l'ouverture du deuxième booster. Donc cette fois-ci je vais pas me faire avoir, je vais mettre la carte holographique en dernière. Comme ça on garde la surprise jusqu'au bout. On va avoir Arco, donc super joli. J'aime beaucoup. Et Rissandre, un starter que j'ai énormément joué aussi. Donc que j'aime bien. Oh my god. Oui ! Je suis trop contente ! Vita ! J'ai Pikachu ! Trop bien ! Deuxième booster, j'ai la carte que je voulais. Non mais c'est trop cool ! Bon bah il n'y a plus qu'à avoir le 7 maintenant. Ça va être mon prochain objectif, c'est de toutes les avoir. Donc trop bien ! Donc nickel ! Je vais pouvoir bien la protéger. Elle est super belle derrière, trop bien ! Et voilà ! Mon petit Pikachu au deuxième booster. Je l'ai chopé trop 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 bien. On va la mettre devant le chopper. Hop ! Voilà ! Avec les starters ici. Bah disons ! Ça commence bien ! Donc peut-être que dans chaque booster avec une couleur différente, on va avoir des goodies différents. C'est-à-dire que dans les deux verts, on a eu les stickers. Et dans le blanc, on a eu la petite boîte. Pour l'instant, j'ai eu que deux couleurs. Le vert et le blanc. Et une copine a réussi à m'avoir des noirs. Donc on verra bien ce qu'il y a à l'intérieur comme petits goodies. En tout cas, on a toujours nos petits stickers. Ce qui est bien, c'est vu que je l'ai en double, je pourrais le coller quelque part sans avoir peur de regretter. On va passer à un autre booster. Je vois qu'il y a une carte ici qui est collée. Voilà ! On va mettre la holo derrière. Pour garder le suspense. On a Vipelier. Ok. Grouicui. Jamais joué ce Pokémon. Jamais joué, jamais joué. Donc, j'étais pas fan par contre. Poussifu, qu'est-ce que j'étais fan. C'est vraiment un de mes starters préférés. Parce que Brasigali, je trouve qu'il défonce tout. Donc j'aime énormément. Et Illustration, mais super mime sans plus. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et Whistikram, pareil, je l'ai pas beaucoup joué. Mais je regardais l'anime. Et du coup, Whistikram, avec Simia Bras, c'était le Pokémon de Sacha dans l'anime de je sais plus quelle saison. Mais du coup, je me suis quand même attachée à ce petit Pokémon. Et on va passer au booster suivant. Donc voilà, c'est ça. À chaque fois, je pense que c'est les mêmes petits goodies en fonction de la couleur du booster. À mon avis, c'est vraiment comme ça. Hop, les boosters sont tellement cute par contre. Ah, buzeille, c'est trop mignon. Alors maintenant, j'aimerais bien avoir Bulbizar. Si jamais, ça serait chouette. Hop, on met la carte holo derrière. Et Bulbizar en premier, en version non holo. Mais c'est déjà ça. Ça veut dire que j'aurai au moins en non holo. Donc ça, c'est chouette. À savoir que dans l'extension, on risque d'avoir beaucoup de doubles puisqu'il n'y a que 25 cartes. Donc ça va être très vite fait, à mon avis. On aura vite fait le tour. Et Arco, donc une nouvelle brillante. Première génération en holo, ça serait chouette. Mais là, je viens de me spoil. J'étais obligée parce que les cartes étaient collées. Donc, on a un tortipousse. Ben, on n'avait pas encore eu cette ilue. En plus, elle est hyper mims. On a Arco qu'on a déjà eu. Carapuce qui est super jolie. En plus, j'aime tout particulièrement cette illustration. Elle me fait penser à un voyage que j'ai fait. J'avais cette carte en promo dans un coffret que j'avais eu aux Etats-Unis. Donc c'est une carte assez chouette que j'aime beaucoup. Donc si je peux la voir en gros, cette petite carte de carapuce, ça serait plutôt cool. Mais clairement, mon seul goal du jour, c'était le pica. Donc, trop contente. On prend la première, on la met derrière. Et voilà. Et on recommence par un petit moule bizarre. Ça, c'est chouette. Grouicouille. Tortipousse. Et une plus bizarre ! Trop bien ! Je suis trop contente. Trop mims, ça c'est beaucoup trop mims. Bah, c'est bien, c'est que l'avantage, c'est que j'aurais pas besoin d'enchaîner les McDo pendant plusieurs jours pour avoir mon pica et mon bulbi. Donc ça, c'est cool. J'ai pas dévalisé le McDo en achetant un million de boosters. Mais je suis bien contente vu que j'ai eu mon pica. Oh, tiplouf, on l'avait pas encore eu ! Il est trop mims sur cette illustration. J'adore. Les couleurs sont hyper jolies. Il y a du rose. Ça fait vraiment des très très beaux reflets. C'est très joli. Ensuite, on a l'armée Léon qu'on avait pas encore eu également. Donc ça, c'est chouette. Whistikram qu'on a eu en rouleau. Et pour terminer, Germignon. Il est hyper beau ! Et c'est pareil, on n'avait pas du tout eu la carte en plus. On voit Bito de temps en temps ici, là. Et le dernier booster du jour. Qu'est-ce qu'on va avoir dedans ? Un salamèche, un carapuce. Je ne sais pas. Nous verrons bien. Par contre, les cartes, elles sont vraiment serrées dans ces petits boustures. Ok. Je suis prête. Vipolière. Germignon. Oula. Caïminus. Très mims, qu'on n'avait pas encore eu. Caïminus. Et Marisson, pareil, qu'on n'avait pas eu. Et qui est en brillante en plus. Donc assez chouette. Alors, on n'a pioché aucune holographique de type eau. Bon. Et énormément de cartes holographiques de type herbe. Il nous en manque qu'une seule, en fait, en holographique. J'ai beaucoup aimé ouvrir ça. J'ai trouvé ça très sympa. Et donc, j'aimerais bien regarder un scellé de chaque couleur. Que j'y retournerai demain chercher un blanc et un vert. En tout cas, je suis très contente. C'était assez chouette. Mon objectif a été atteint haut la main de le deuxième booster. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'était vraiment une vidéo toute tranquille, toute chill. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like. Et j'aimerais bien savoir dans les commentaires quel est votre starter préféré. Ou quel est votre type de Pokémon préféré. Moi, perso, je pense que c'est le type feu. J'ai toujours préféré les starters de type feu. Dans tous les cas. À part Bulbiza. Parce que c'est mon premier amour. Après, j'ai toujours aimé les starters de type feu. J'ai toujours enchaîné avec Brasegali. Tout ça, tout ça. Donc, Tiflosion. Beauce de la vie. Sur la dernière génération, j'avais pris Flambibi. Donc, trop cute. J'attends de voir en commentaire quel type vous préférez. Et puis, sur ce, je vous dis à bientôt sur ma chaîne qui parle de Pokémon et du Japon. Salut tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501